Évangile selon Matthieu Chapitre 1 Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Phares et Zara. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminada. Aminadab engendra Nahasson. Nahasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obé de Ruth. Obé engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osia. Osia engendra Joétam. Joétam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchia. Ézéchia engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josia. Josia engendra Jéshonia et ses frères. Comptant de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone. Jéshonia engendra Salassiel. Salassiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiu. Abiu engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Achim. Achim engendra Elieu. Elieu engendra Elieazar. Elieazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naît Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David, jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive à la fin que s'accomplit, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu Chapitre 2 Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mâches d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem, en disant, « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu, où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la mire. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, près de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont ils s'étaient soigneusement enquisant près des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations, Rachel pleure ses enfants, et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant, sont morts. » Il craignait de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Matthieu Chapitre 3 En ce temps l'apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, à planisser ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et, confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu Chapitre 4 Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Le peuple de Zabulon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur, ceux qui étaient assis dans la région, et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit de frères, Simon, appelés Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leur filet. Il les appela, et aussitôt, il laissère la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute affirmité, parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Matthieu Chapitre 5 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et, après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière lui assis devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu, pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non, pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul « trait de l'être », jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire d'eux-mêmes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point ». Celui qui tuera, mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que qui consomme est en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, « Raka », mérite d'être puni par le Sénédrin. Et que celui qui lui dira, « Insensé », mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme, pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle, dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi, qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi, qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit, que celui qui répudie sa femme, lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée, commette un adultère. Vous avez encore appris, qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjuras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur, de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marche au pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frêpe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes, et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous, les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire, les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu Chapitre 6 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne y vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous, aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi, qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres. Nul ne peut servir de maître. Car, où il haïra l'un, et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, et méprisera à l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup, plus que ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment, croissez l'île des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison ? Jean de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Matthieu Chapitre 7 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père, qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses, à ceux qui les lui demandent ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Car large et la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Retroite, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque en ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque en ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leur scribe. Matthieu Chapitre 8 Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne. » Mais va te montrer au sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car, moi, qui suis soumise à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, « Va, et il va. » À l'autre, « Viens, et il vient. » Et à mon serviteur, « Fais cela. » Et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alors, « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. » Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aurait des pleurs et des grassements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère coucher, et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva, et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, il apprit nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Escrime s'approcha, et lui dit, « Maître, je te suivrai partout tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. » Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre, d'entre les disciples, lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent, et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement, « Quel est celui-ci ? » disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vintront devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qui y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ? Es-tu venu ici, pour nous tourmenter avant le temps ? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez ! » Ils sortirent, et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau, se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître, es-enfuirent, et allèrent dans la ville raconter, tout ce qui s'était passé, et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et, dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Matthieu Chapitre 9 Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer, et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leur pensée, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car, lequel est le plus aisé, de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, et marche ? » Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison. » Et il se leva, et s'en allait dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifie à Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva, et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains, et de gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table, avec lui, et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains, et les gens de mauvaise vie ? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. » « Allez, et apprenez ce que signifie, « Je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens, jeûnant-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger, pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevée, et alors ils jeûneront. » Personne ne met une pièce de draineuf à un vieil habit. Car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus de vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui, et dit, « Ma fille est morte, il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » Jésus se leva, et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, s'approcha par derrière, et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna, et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie alors même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte, et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foulue était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Et en partie de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David ! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » « Oui, Seigneur, » lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais, dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent, « C'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute affirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Ayez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, dans sa moisson. Matthieu Chapitre 10 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute affirmité. Voici l'un des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère. Philippe, et Barthélémy. Thomas, et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Tadé. Simon le cananite, et Junal Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes, « N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Allez, prêchez, et dites, « Le royaume des cieux est proche. » Quérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez, ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni solier, ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelcomme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre, sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire, vous sera donné alors même. Vous n'auriez pas achevé, de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme, sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître, et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas de passereau pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereau. C'est pourquoi, quiconque me confesserait devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me renierait devant les hommes, je le renierai aussi devant mon père, qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Matthieu Chapitre 11 Lorsque Jésus tâchevait de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou ne vends-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez, les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. A qui comparerais-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous n'y vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, « Il a un démon. » Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ces œuvres. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes, dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Bethsaida. Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tire et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tire et Sidon, seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus, ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon jou est doux, et mon fardeau léger. Matthieu Chapitre 12 En ce temps-là, Jésus, traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui et ce qui était avec lui ? » Comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls ? Ou, n'avez-vous pas lu dans la loi, que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupable ? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie, « Je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. » Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Etant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? » Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors, il dit à l'homme, « Est-en ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ces lieux. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme m'a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'étendra point le luminon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ? » Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront même vos juges. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement, il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Brasse de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant, tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alors quelques indescribés des pharisiens, prirent la parole, et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération, méchante et adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle, que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération, et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre, pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui, cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme, est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère, et qui sont mes frères, puis, étant dans la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Matthieu Chapitre 13 Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il montait dans une barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle le vint aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée, et ses chats font de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent, et les touffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain sang, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. Les disciples s'approchèrent, et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas en notera, même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Esaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont tendurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux, est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussée et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit, C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, Le royaume des cieux, est semblable à un grain de senevée, qu'un homme a pris et semé, dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel, viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, Le royaume des cieux est semblable à du nevin qu'une femme a pris et mis, dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule, Toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent, Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie, et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, et ceux qui commettent iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aurait des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qu'il a trouvé le cache. Et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté, dans la mer, et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aurait des pleurs et des grassements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi, tout scribe instruit, de, ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un maître de maison, qui tire de son présent des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés, et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Matthieu Chapitre 14 En ce temps-là, Hérode le Tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodiat, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, « Il n'était pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiat dansa au milieu des convives, et pleut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Laurent fut attristé. Mais, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes, et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent, « Ce lieu est désert, et leur est déjà avancé. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il remplit les pains, et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent assaisis, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque, et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était la seule. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Car le vent était contraire. A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent, c'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque, vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent, « Tu as véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézaret. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on l'amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement, de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent, furent guéris. Matthieu Chapitre 15 Alors des pharisiens et des scribes, vinrent de Jérusalem auprès de Jésus, et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lèvent pas les mains, quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit, « Honorer ton père et ta mère. » « Celui, celui qui maudira son père ou sa mère, sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes, qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez, et comprenez. » Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souillit l'homme. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souillit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? » Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste, sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche, va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souillit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ! » Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » Les élevins se prosternaient devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et, alors même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux, et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boîtes marchaient, que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour assaisir une si grande foule ? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ? Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent assaisis, et l'on emporta cette corbeille pleine des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan. Matthieu Chapitre 16 Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération, méchante et adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle, que celui de Jonas. Puis il les quitta, et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levin des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pains. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pains ? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes, et combien de paniers vous avez emportés, ni les sept pains des quatre mille hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés ? » « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pains que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levin des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levin du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus, étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » « Les autres, Élie. » « Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Jésus, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair, et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors Jésus, commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait, qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Chapitre 17 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie. » Comme ils parlaient encore, une nuit lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuit ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donnait cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Elie doit venir premièrement ? » Il répondit, « Il est vrai qu'Elie doit venir, et rétablir toute chose. » Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité, comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus, et dit, « Seigneur, aie pitié de mon Fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri alors même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? » « C'est à cause de votre incrédulité, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sainever, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. » « Rien ne vous serait impossible. » « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » « Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre, et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? » « Oui, » dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit, « Que t'en sembles, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus, ou des impôts, de leurs fils, ou des étrangers ? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, j'ai qu'un son, et tire le premier poisson qui viendra. « Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un stataire. » « Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi. » Matthieu Chapitre 18 En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi, « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » « Mais, si quelqu'a scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetait au fond de la mer. » Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains, et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux, et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. « Car je vous dis que leurs anges dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père, qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble. Si un homme est en brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf, qui ne se sont pas égarées. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père, qui est dans les cieux qu'il se perd d'un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux, ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi, comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre, sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approcha de lui, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à cette fois ? Jésus lui dit, Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à septante fois cette fois. C'est pourquoi, le royaume des cieux, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fût sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'en denier. Il le saisit et l'étranglait, en disant, Passe que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, Aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit, Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bordeaux, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Matthieu Chapitre 19 Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée, et allait dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme, pour un motif quelconque ? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce, et de la répudier ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors, on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposait les mains, et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposait les mains, et il partit de là. Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en est là tout triste. Car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche entrer, dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent, qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda, et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toute chose, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque encore a quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Matthieu Chapitre 20 Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convainct avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure, et vers la neuvième, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son attendant, appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers au premier. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour, et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prêta par les douze disciples, et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna, pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l'un à ta droite, et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez ? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dire-t-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé. Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela, et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ! » La foule les reprenait, pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ! » Jésus s'arrêta, les appela, et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue, et le suivirent. Matthieu Chapitre 21 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une annaise attachée, et un anon avec elle. Détachez-les, et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, dites à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un an, sur un anon, le petit d'une annaise. » Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenaient l'annaise et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule, étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres, et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus, criait, « Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Hosanna dans les lieux très-haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, « Qui est celui-ci ? » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tout ce qui vendait, et qui achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boîtes s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs, et les scribes, furent indignés, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David. » Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ? » « Oui, » leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? » « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants, et de ceux qui sont à la même aile ? » Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Bethany, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, « Que jamais fruits ne laissent de toi. » Et à l'instant le figuier sécha. Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Où toi de là, et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Jésus se rendit dans le temple, et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, et les anciens du peuple, vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Et, si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité, je fais ces choses. » Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel, ou des hommes ? Mais ils résonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons, « Du ciel », il nous dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? » Et si nous répondons, « Des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors, ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour, « Moi, non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité, je fais ces choses. » Que vous ensemble, un homme avait deux fils. Et, s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées, vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Car Jean est venu à vous, dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées, ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creussa un pressoir, et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons, et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux, son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ses misérables, et il affirmera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle ? » C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation, qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs, et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Matthieu Chapitre 22 Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Il envoya ses serviteurs, appelés ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le royaume fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes. » Mais les conviés n'en étaient pas dignes. « Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces, tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aurait des pleurs et des graissements de dents. » Alors il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Dis-nous donc ce qu'ils t'en semblent, est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ? » « De César, lui répondirent-ils. » Alors, il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent, et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui firent cette question, « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve, et suscitera une postérité à son frère. » Or, il y avait parmi nous, sept frères. Le premier se maria, et mourut. Et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. « À la résurrection, duquel décède sera-t-elle donc la femme ? » « Car tous l'ont eu. » Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. » « Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » La foule, qui écoutait, fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour l'éprouver, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier, et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements, dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, en disant, « Que pensez-vous du Christ ? » « De qui est-il fils ? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ? » Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? » Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, personne n'ose plus lui proposer des questions. Matthieu Chapitre 23 Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens, sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas. Ils yent des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de l'arche phylactère, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque on s'élèvera sera abaissé, et quiconque on s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. A cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre, pour faire un prosélyte. Et, quand il est devenu, vous en faites un fils de la GN deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or, ou le temple qui sanctifie l'or ? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais, si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? Celui qui jure par l'autel jure par l'autel, et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple jure par le temple, et par celui qui l'habite. Et, celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles Qui coulaient le moucheron, et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles Nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au-dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort, et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais, au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux, pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, races de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu Chapitre 24 Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier, lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement, et de la fin du monde ? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, et d'Ami en lieu saint, que celui qui lit, fasse attention. Alors, que ceux qui seront en vue des fuites dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit, ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs, ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pointu de pareil, depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodigés des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient, et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt, et les emportaient tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera, faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se mette à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour, où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièce, et lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est là qu'il y aurait des pleurs et des grassements de dents. Matthieu Chapitre 25 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez, ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme d'un homme, qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remis ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un autre troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit raloir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents, en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas un autre à, même ce qu'il a. Et le Serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aurait des pleurs et des grassements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il sépara les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Tous lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif, et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous recueilli ? Ou nu, et avons-nous vécu ? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi, que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits ! Allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vécu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi, que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu Chapitre 26 Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Lors les principaux sacrificateurs, et les anciens du peuple, se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir. Mais ils dirent, « Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » Comme Jésus était à Bethany, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent, et dirent, « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher, ayant donné le prix aux pauvres. » Leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, par tout cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des douze, appelé Jedi Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs, et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? » Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable, pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans le vin, les disciples s'adressèrent à Jésus, pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, » Le maître dit, « Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme a livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. » Car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersés. » « Mais, après que je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serai pour tous, une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux, dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi, « Mon père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'en va encore endormi, car leurs yeux étaient absantis. Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples, et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, leur est proche, et le fils de l'homme a livré aux mains des pêcheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre, s'approche. » Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui, une foule nombreuse armée des pays de bâton, envoyée par les principaux sacrificateurs, et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait, leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui. » « Saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi, » et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Et voici, un de ceux qui était avec Jésus, étendit la main, et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors, Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée, périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ? En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Mais tout cela est arrivé, afin que les Écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent, et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'ont l'air chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où l'escrime et les anciens étaient assemblés. Pierre, le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra, et s'écite avec les serviteurs, pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs, et tout le Sénédrin, cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours. » Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit, « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur, déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. » « Je vous ensemble. » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing, et dessoufflaient en disant, « Christ, prophétise. Dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui, et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des apprécations, et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Matthieu Chapitre 27 Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs, et les anciens du peuple, teurent conseil contre Jésus, pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, et aux anciens, en disant, « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jetait les pièces d'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après en avoir délibéré, ils achètèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète, « Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. » Et ils les ont donné pour le champ du potier, « Comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea, en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs, et des anciens. Alors, Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent ? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu'on appelle Christ ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. » Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas, et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, pris de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous, et sur nos enfants. » Alors, Pilate leur relâchait Barabbas. Et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur, conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui, toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant, « Salut, roi des Juifs ! » Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'enlèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais, quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, « Ils se sont partagé mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Puis ils s'assirent, et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Les chèques lui furent crucifiés de brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, en disant, « Toi, qui détruis le temple, et qui le rebâtit en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec l'escrime et les anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. » S'il est roi d'Israël, qu'il descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis Fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, la Massé-Bactanie, c'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le pot jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts, ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier, et ceux qui étaient avec lui, pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait-elle à plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'arématés, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs, et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate, et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent, et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Matthieu Chapitre 28 Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblirent de peur, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples, qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte, et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors, Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens, et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent, et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs, jusqu'à ce jour. Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, et sur la terre. » Faites, faites de toutes les nations des disciples, les baptisantes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci. Merci. Merci.